Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question va peut-être vous surprendre, mais j'en ai pas fait secret. En fait, la diplomatie française, elle s'examine aussi, surtout quand on fait de l'économie quelque chose de central dans l'espace diplomatique, dans les relations qu'il y a entre les dirigeants politiques et les dirigeants des multinationales. Parfois des relations très étroites aussi. Ma question va porter sur l'offre d'achat du groupe Bolloré Africa Logistique par la multinationale MSC Méditerranée Shipping Company. Bolloré dispose d'un empire logistique en Afrique, ce n'est plus à démontrer. Or, il se trouve que MSC va racheter à Bolloré Africa Logistique, qui détient des milliards d'euros de concessions portuaires et ferroviaires en Afrique de l'Ouest. Bolloré Africa Logistique, étant surtout un concessionnaire, on est en droit de se demander ce qu'il vend réellement à MSC. Puisque dans beaucoup de contrats, enfin ici on sait ce que c'est que des concessions, dans beaucoup de contrats c'est la force concédante qui est propriétaire, quelque part, des biens qu'elle met en concession pour l'exploitation d'un port, d'une ligne ferroviaire, etc. Et notamment la ligne ferroviaire Abidjan-Burkina Faso, qui stipule d'ailleurs dans le contrat que le concessionnaire doit gérer, exploiter lui-même le service concédé, conformément à la convention de concession, le concessionnaire ne peut à peine de déchéance, etc. Bolloré, vont-ils donc ces biens concédés ? Et quel suivi vous avez de ces sujets-là ? Puisqu'il s'agit d'une multinationale française, et donc, parce que vous pouvez me répondre très rapidement en disant que c'est du droit privé, ça ne me regarde pas, certes. Mais vous pouvez aussi me répondre en disant que c'est une multinationale française, avec une responsabilité importante en Afrique, dans la logistique et dans les liens qui nous unissent avec ces pays-là. Et en Afrique, les forces vives de ces pays s'interrogent en se demandant ce qu'il y a bien à vendre, parce qu'ils se considèrent propriétaires, à travers leurs états, de ces biens-là. Et donc, c'est plus sous forme de questions. Et cette question, d'ailleurs, elle est posée par l'ancien ministre ivoirien, M. Donne-Mélo, qui le dit si bien en disant qu'il faut se battre pour que ces concessions ne passent pas d'une multinationale à une autre, mais reviennent d'abord aux états qui ont procédé à ces concessions. Merci, Mme la Présidente, de votre bienveillance. M. le ministre. M. Lecoq, vous avez un peu anticipé ma réponse. Oui, mais moi aussi. Donc, je ne peux pas faire de commentaires dans mes fonctions sur des négociations entre entreprises privées. Et non. Et encore moins parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Encore moins. Mais ceci étant votre question, et puis je rajoute en plus que les concessions dont vous faites état sont des concessions qui sont délivrées par des états souverains à des partenaires qu'ils choisissent et qu'ils décident en toute souveraineté. Et donc, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères n'a pas à intervenir dans ce type de négociations. Mais, vous posez la question essentielle des infrastructures de qualité en Afrique. Parce que le grand sujet de demain pour l'Afrique, c'est celui-là. Faute d'infrastructures, moins de 15% des pays africains commercent aujourd'hui entre eux. C'est l'intérieur. Et, faute d'infrastructures, les projets d'intégration que porte la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, qui a été décidée par les états africains au 1er janvier dernier, ne pourra pas être mise en oeuvre puisqu'il n'y a pas de moyen de commercer à l'intérieur de l'Afrique. On commerce à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et donc, c'est un des enjeux de la rencontre du sommet UEUA qui aura lieu à Bruxelles dans quelques jours. Essayer de mobiliser du financement européen pour une infrastructure de qualité en Afrique. C'est une demande forte des Africains. Les besoins sont colossaux. La Banque africaine de développement considère qu'il faudrait 170 milliards par an pour aboutir à avoir des infrastructures de qualité. Donc, il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Et votre question me permet d'évoquer ce défi que nous devons partager avec les Africains.